coucou alors mission du jour c'est de prendre l'avion avec paquito mais dit qui dit prendre l'avion dit qu'il faut le faire rentrer dans la cage rentrer dans une cage un chien qui en liberté en tour du monde depuis deux ans le faire rentrer dans une cage allez on est mal barré allez voir la vidéo ciao nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée alors pour ne rien louper clique sur le pouce abonne toi c'est gratuit active la cloche c'est fait c'est parti mon kiwi c'est parti c'est parti ça y est c'est l'heure du shipping qui approche donc il va falloir s'organiser et donc première étape ça va être de réhabituer paquito à sa cage donc on a descendu la cage du chien donc ça fait un an et demi presque deux qu'elle est sur le toit elle était bâchée là haut là où il y a le bidon bleu là et ben juste derrière là presque deux ans qu'elle était là haut et ben franchement elle est en bon état elle est en bon état c'est vrai que l'avait bien protégé ça ça a bien marché on aura juste une petite étiquette animal vivant à refaire mais bon ça avec un feutre et un papier ça le fait retrouver toutes les vis aussi pour la fermeture et maintenant la blague c'est qu'il va d'abord falloir habitué réhabituer paquito à rentrer dans sa cage ça c'est pas gagné mais là déjà on est on est dans le camping où il fait 40 degrés avec beaucoup d'humidité il fait très 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 chaud très 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 lourd c'est pour ça qu'on est trempé en fait on n'en peut plus on n'arrive pas et c'est pour ça qu'on a des têtes de déterré aussi moi enfin on est tous on est cuit quoi en gros en gros il fait 34 35 la journée et 30 la nuit et ça descend jamais il n'y a pas d'air même au dessus de 30 la nuit franchement allez on va déjà commencer par le début c'est paquito doit rentrer dans la cage c'est vrai qui avait emballé la cage de paquito et les vélos dans cette bâche et elle est restée plutôt en bon état voyez ça c'est bon elle a de la poussière mais ça c'est normal ça fait deux ans qu'on roule je vais refaire l'étiquette parce que c'est une étiquette obligatoire animal vivant mais ça c'est facile et puis l'intérieur de la cage est plutôt en bon état aussi donc voilà ah et quand on parle du loup il arrive du ham yam yam là dedans comment on fait le ham yam yam on les croquettes allez allez mange si tu peux éviter de les mettre dans l'eau allez et bien mon paquet allez bien oui c'est bien oui c'est bien elle est bien c'est bien mon paquet bien oui c'est bien t'es courageux oui oui c'est bien allez bien allez bien manger oui tu peux allez bien et mon paquet qui attend par là c'est plus court non tu crois pas que tu vas tricher et bien là viens mon chien il ya mon bébé vient mon bébé allez viens pas gagner les copains c'est bien oui est ce que tu veux le collier d'immunité pour entrer et bien là il est en train de te dire maman sors moi ma gamelle tu vois pas que j'y arrive pas paquito paquito écoute maman allez eh ben c'est pas gagné l'histoire voilà on a mis deux pattes c'est bien allez continue paqui hop hop ouais non il avait mis les deux pattes regarde hop là il en a mis une autre ouais c'est bien mon paqui c'est bien ouais bravo c'est bien moi je pense que c'est une bonne étape déjà là pour aujourd'hui l'adaptation vous imaginez un chien sauvage comme ça qui est toujours dans la nature il est toujours dans la nature et là on essaie de lui faire mettre des pattes dans une cage ben ouais c'est compliqué un paquille à la la on a franchi un cap de pâtes et la moitié du corps quand même bah ouais c'est pas rien acte de jour 8 avec la gourmandise on peut tout faire voilà là ça y est en fait ça marche mais ça recule aussitôt quand même ça fonctionne bien ok et maintenant coucher paquito un coucher comment tu veux pas résister à cette tête vous allez voir elle va lui donner qu'il sera pas couché ah c'est bien tu as une mauvaise langue alors qu'est ce qu'il faut faire il faut prendre doc show grenonneuse de croquettes et ça marche ça marche pas si ouais alors en fait on a compris quelque chose c'est que monsieur il a peur du plastique de la cage donc on a mis une serviette et avec ça déjà ça a beaucoup solutionné le problème c'est marrant parce que c'est un peu ce que t'as aussi comme point faible il est dans la cage en entier voilà bravo paqui bravo on est sur l'acte 3 paquito rentre dans sa cage pour aller manger sa friandise va-t-il le faire et voilà ça suffit et ben voilà il est dans sa cage il attend moi c'est bien voilà ça c'est un bon chien chien il a tout compris il est dans sa cage mon paquet il a compris on rentre dans la cage pour manger les friandises ça marche franchement je sais pas si vous rappelez au départ au départ il voulait même pas rentrer dans la cage du tout du tout du tout il fallait que j'aille dans la cage et là ouais c'est vrai que tu rentres même plus dans la cage toi mais moi j'aimais bien quand t'étais en cage non c'est pour les psychopathe ça regardez au bout de trois jours il est couché dans sa cage bravo mon paqui on est fier de toi maintenant on va mettre la porte bah oui il va falloir c'est l'étape suivante deux quatre voilà monsieur il rentre il rentre pas il rentre il rentre pas il veut son gâteau voilà alors là il exprime son mécontentement de devoir rentrer dans la cage pour avoir son gâteau il est pas content mais c'est le matin il est caractériel il est malin il croyait tu croyais arnaquer le chien il va boire dans sa gamelle il va boire alors comme vous voyez la gamelle qu'on voit là la grosse où il y a des riselants c'est une gamelle qu'on a rajouté nous pourquoi parce que juste en dessous vous voyez deux petites gamelles et elles ne sont pas adaptées justement pour les gros chiens elles sont toutes petites en deux coups de langue c'est fini donc là on a fait une installation avec un tupperware on a fixé une gamelle beaucoup plus grosse et bah c'est pas gagné Paquito Paquito allez viens ici si tu mets les coups dans ta porte il lui dit pardon mais déjà c'est bien il n'attend pas que vous pouvez boire là ah bah oui tiens on est il est où ? mais qui est couillon ce chien ? je te jure il me rend fou il se voit il est pas couillon c'est le patron c'est Paquito bon on y est presque il manque pas grand chose non mais surtout c'est qu'il est déjà rentré plusieurs fois c'est qu'il sent le piège c'est tout il commence à connaître la blague bon allez est-ce qu'on va y arriver jusqu'au bout au moins le jour de l'aéroport mais oui ça oui on y arrivera on y arrivera c'est sûr Paquito fais pas le tour Musique uns l' EU on y arrivera c'est sûr